... ... Nous avons de nous accompagner, de venir avec nous pour voir ce que nous sommes en train de faire ici. Ça c'est dans le cadre du partenariat entre nos deux pays, entre nos deux forces de sécurité. Et ça c'est le programme contre le terrorisme. Comme nous le disons chaque fois, le terrorisme au monde implique tout le monde. Et pour vraiment essayer de gagner ce fléau, nous tous nous devons travailler ensemble. Alors c'est pourquoi je suis très 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 content de voir l'étendue de la coopération que nous avons ici. Nous avons non seulement les Etats-Unis et le Sénégal, pays haute, mais nous avons d'autres pays représentés ici, comme vous avez vu dans la salle. Avec leurs propres éléments de sécurité, pour apprendre ensemble. Et ce qui va augmenter l'interopérabilité, où les gens doivent travailler ensemble, parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières. Mais aussi, on apprend de la même source. Et puis on compare les notes. Et comme je le disais, pour l'année fiscale 2018, nous, les Etats-Unis d'Amérique, le peuple américain, nous avons investi à peu près 30 millions de dollars américains, soit 16 milliards de francs CFA, dans le programme ETIA. Nous avons formé jusqu'à présent à peu près 400 policiers pour, dans cette lutte contre le terrorisme, de 400 qui rentrent dans leur pays, qui travaillent avec d'autres personnes, et qui peuvent former d'autres personnes aussi. C'est comme ça que nous appelons la capacitation de force locale. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe ici, on ne peut pas s'attendre seulement aux pays amis de venir vous aider. Vous devez intervenir vous-même. Donc vous devez gérer, essayer de prévenir si c'est possible, mais sinon détecter et puis répondre, avant que les amis étrangers ne viennent vous voir. Nous savons que ce programme marche parce que nous avons quelques exemples plus récents que nous tous nous avons vus dans les journaux, dans les médias, où ce programme a été mis à l'œuvre. Donc nous avons par exemple au Kenya, le dernier attaque, le 12-7-2, et il y a en fait certains Kenyans ici qui étaient parmi les premiers à intervenir dans cette attaque-là. Ils peuvent vous donner leur expérience personnelle. Ils avaient participé à notre programme. Nous avons en Irak, bien sûr, avec l'abduction de l'ambassadeur de Turc, où encore les gens sont intervenus, certains d'entre eux qui ont participé à nos programmes. Et nous avons ici à côté au Mali, avec l'ambassadeur et le personnel de l'ambassade, où ils sont intervenus pour essayer d'aider. Ici, comme vous le savez, nous avons une liste de 14 pays qui ont participé. Mais aujourd'hui, vous avez un certain nombre de ces pays représentés ici. Donc nous sommes très contents de voir cette coopération. Et bien sûr, je profite de l'occasion pour remercier le colonel qui représente ici le côté sénégalais. Nous tous ensemble, nous devons rester dans le même bateau et travailler ensemble pour combattre le terrorisme dans le monde. Les différents modules, je sais qu'ils commencent aujourd'hui, ils ont cinq jours pour enseigner. Ça va de self-defense jusqu'à l'attaque. Mais les professeurs qui sont là peuvent vous donner des détails sur les modules. Mais je sais que nous tous, nous sommes vraiment très impressionnés par ce que nous avons vu, ce qu'ils vont enseigner. Et qui va être une sorte de capacitation, de compétence personnelle, mais aussi de compétence de pouvoir travailler ensemble comme équipe. Vous avez vu des forces spéciales qui sont là, vous avez vu GIGN qui est là, vous avez vu les policiers qui sont là. Et d'autres pays amènent leur personnel qui vient aussi de différents secteurs. Et tous, on va essayer de collaborer, de travailler ensemble, voir comment on peut travailler ensemble. Je crois que la particularité, c'est que nous tous, nous savons que ce n'est pas question de est-ce que ça arrivera, est-ce que ça arrive, etc. Nous tous, nous savons que ça arrive dans le monde. Nous tous, nous savons que nous tous, nous sommes concernés. Et ce n'est pas qu'un pays est visé plus que l'autre. Nous tous, nous sommes concernés. Vous voyez ce qui se passe maintenant au Burkina Faso. Au Burkina, qui est un pays très calme et très pacifique, maintenant, avant-hier même, on a entendu encore qu'il y avait des attaques. Donc nous tous, nous sommes concernés. Et nous tous, nous devons essayer de nous préparer et d'être prêts. Et je disais au colonel, j'étais content de voir que le Sénégal a mis en place le CICO, le centre de coordination interministérielle, pour essayer d'être prêts et pour essayer de se préparer dans le chaos. Et aussi, bien sûr, non seulement aider vos citoyens, les citoyens sénégalais, pour nous, ici, nous parlons du Sénégal, mais aussi les étrangers qui habitent avec vous. Je veux dire, tout le monde, tout le monde qui est là, parce que le terrorisme ne choisit pas qui est étranger, qui est local et qui est national. Et nous, là, beaucoup d'exemples dans le monde nous ont montré que quand les terroristes frappent, ça frappe tout le monde. Et donc, nous tous, nous devons essayer de travailler ensemble. Mais chaque pays doit essayer d'avoir ses capacités personnelles et puis demander de l'aide aux amis. Permettez-moi de remercier la partie américaine qui a bien voulu organiser cet exercice chez nous. C'est un exercice d'une importance capitale pour la sécurité de notre pays, mais également pour la sécurité de la sous-région et de l'Afrique toute entière. Comme vous savez, le terrorisme ne connaît pas les frontières. Vous avez vu les attaques qui se passent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout. Nous voyons des djihadistes qui basculent d'un pays à l'autre, qui commettent des exactions d'un pays à un autre. Donc, c'est une menace qui transcende les frontières. Donc, c'est un exercice d'une importance capitale dans la mesure où cet exercice va renforcer les capacités de nos forces spéciales. Comme déjà dit, il y a des modules qui sont adaptés à la lutte contre le terrorisme. Le combat rapproché, l'endurance, le tir de précision, le tir de longue portée. Tout ça, c'est des techniques dont nos forces ont besoin pour faire face à la menace terroriste. Il y a aussi le fait que certaines délégations ici ont une longue expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a toujours un cadre favorable pour l'échange d'expériences, pour l'échange de bonnes pratiques. Je suis certain qu'au sortir de cet exercice, les forces spéciales seront dans une meilleure posture pour faire face à la menace terroriste. Nous avons vu des résultats probants, mais je crois que de plus en plus, on va assister à des forces spéciales crédibles, capables de répondre aux besoins sécuritaires de nos pays. Je leur demande surtout de faire preuve de modestie, d'humilité et d'accepter d'apprendre des autres. Il faut toujours écouter les autres, en tout cas essayer de voir comment appliquer les bonnes pratiques. On va s'enrichir tout simplement parce que les terroristes changent continuellement de mode d'action. Ce n'est pas parce que ces modes d'action ont réussi ici face à un ennemi que ces mêmes modes d'action vont réussir par rapport à un autre ennemi. Mais en tirant le maximum d'expérience des uns et des autres, on trouvera toujours une parade pour pouvoir répondre à la menace qui se présentera devant nous. Vous n'avez pas peut-être tous les éléments d'appréciation. Est-ce que les forces spéciales de l'armée de terre prennent part à cet exercice ? La lutte contre le terrorisme, vous voyez que dans la plupart des pays, au Mali ou ailleurs, vous voyez que les forces armées sont au cœur de la lutte contre le terrorisme. Il faut aussi savoir que les forces de défense et de sécurité travaillent ensemble. Si la réponse se fait graduellement avec les forces de première et de deuxième catégorie, d'abord, il n'est pas exclure qu'en cas de menace généralisée, que les armées ne viennent pas en soutien des forces de police et de gendarmerie. D'où l'intérêt est à avoir des forces de police, des forces de gendarmerie et des forces armées disposées des capacités nécessaires à la réaction face à la menace terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Hi, good morning. My name is Bill Powers. I'm a supervisory special agent with the Diplomatic Security Service. Donc, il s'appelle Bill Powers. C'est lui qui représente tout ce qui est, au niveau du département d'État américain à Washington. Il est le représentant de tout ce qui est antiterrorisme. What are we going to be doing in these five days of courses for the students? What will they be learning? So, throughout the five days, they're going to be training on tactics, close quarter tactics, firearms. They're going to do several exercises to test these skills, including medical training. And they're going to go and they're going to compete to see who scores the best in learning these skills and then being able to execute on them. Parfois, ces cinq jours qu'on va passer, il y aura un cours qui sera fait sur l'aspect médical. Il y aura des cours tactiques qu'ils devront faire et aussi beaucoup d'entraînement pour pouvoir aller sur le terrain et faire la compétition entière. And the skills that they're training on, these are skills that benefit the Spear teams in their mission of helping the U.S. embassies, but as well as helping their own countries in their law enforcement and security needs. Maintenant, tous ces tactiques et techniques qu'ils apprennent, c'est des tactiques et techniques qu'ils ont définies dans l'équipe Spear pour pouvoir inculquer ces connaissances-là à ces participants, pour qu'une fois que l'ambassade ou bien des organisations sont attaquées, ils puissent réagir à temps et réagir de façon normale. Au Sénégal, ils vont former qui et qui exactement ? So in Sénégal, do you have a set team that you guys want to train ? We don't yet, but we definitely think the Sénégalese are strong partners. and if there's the opportunity in the future, we would like to engage. Donc pour le moment, il n'y a pas une équipe qui est définie qu'ils vont former, mais on est en train de faire les pour-parlers pour pouvoir former des équipes ici au Sénégal. And let me say one more thing. Il va ajouter quelque chose. So I've worked in 30 countries in my career, and what I've seen here in Sénégal is the Sénégalese government, they are strong partners, and it's been a great experience working with the overall Sénégalese government. Donc pendant plus de 30 ans, lui, il travaille dans le partenariat avec d'autres pays. Et ce qu'il a vu ici au Sénégal, c'est qu'avoir des partenaires sénégalais, c'est les meilleurs. Parce qu'à un moment donné, toutes les portes sont ouvertes pour qu'il puisse venir travailler avec eux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le programme SPEER ? Can you talk about the SPEER programme itself ? Sure, absolutely. So the SPEER programme was developed after the Benghazi attacks in 2014. Donc en 2014, quand il y a eu l'attaque à Benghazi, c'est là où ils ont pensé à mettre en place ce programme-là. To be able to help our partner nations in not only protecting U.S. Embassy and other diplomatic personnel. Maintenant, l'objectif c'était quoi ? C'est de pouvoir protéger tous diplomates, mais aussi les facilités ou bien les équipements ambassades des Américains. But to also be able to protect and help their country's internal interests. En même temps, ces équipements-là, certes, ils protègent les ambassades, mais aussi leur propre pays. So how is the rating going to be ? How do you want to do the evaluation of all those countries ? The evaluation ? Yes. So our evaluation of our countries is, is we put them through a large amount of training to build tactical proficiency, as well as operational specific skills, where they're able to protect themselves and other people. L'évaluation va se faire en plusieurs phases. Les différentes phases, ça sera de pouvoir, de s'assurer que les participants ont assimilé les cours. A partir de là, ils vont faire des évaluations pour chaque unité. Qu'est-ce que tu expliques l'absence de l'équipe Speer ici au Sénégal ? So can you tell us why you don't have yet a Speer team in Sénégal ? It's a timing thing. We're going to engage with some leadership while we're here. And, you know, we've been in countries that have been very significant with Boko Haram threats and Al-Shabaab in East Africa. And, you know, we will be looking to hopefully have a team here in Sénégal. C'est juste un problème de timing. Parce qu'il y a eu des priorités qui ont été des pays qui ont attaqué par Al-Shabaab et Boko Haram. Donc, ils sont focalisés sur ces pays-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une question de temps avant qu'ils ne puissent s'installer au Sénégal. C'est bon ? Merci. Thank you, guys.